Nous sommes sur le campus Michel Serre d'Agen, où aujourd'hui se déroule la journée Olympisme et Paralympisme, entre éducation et innovation. Parmi les intervenants illustres de cette matinée, figure Éric Monin, qui est vice-président à l'Olympisme à l'Université de Franche-Comté, membre du CIO et ambassadeur de Paris 2024. Et nous avons une table ronde modérée par Vincent Robin, qui est maître de conférences à l'Inspe 47. Sur la journée, il y avait un double enjeu. Sur la matinée, à travers les conférences et les tables rondes, c'était d'inviter les partenaires. Et l'après-midi, comme vous pouvez le voir ici, on a participé, on a travaillé avec le comité départemental à l'admissport à la mise en place d'activités autour du handicap. Bonjour Alain Clajman, je suis adjoint au maire en charge des sports à la mairie d'Agen. Nous sommes ici dans le gymnase Lomé. On a ici du sessifoot, du volley, du basket. Et donc, ils peuvent s'apercevoir les difficultés qu'ont les athlètes qui ont un handicap. Je suis l'ISI et je suis en dernière année de professora des écoles à l'Inspe d'Algène, juste à côté. Et du coup, on est venu faire cette sensibilisation, puisque ça nous servira pour nos classes certainement l'année prochaine, avec des interventions d'handisport dans nos classes. Le but est de se sensibiliser un peu aux difficultés auxquelles font face ces personnes en situation de handicap. Finalement, pour avoir une vision de ce que peut être le handicap, qui serait peut-être un peu moins théorique et plus pratique. On travaille notamment ici les compétences d'empathie, de bienveillance, la compréhension de l'autre. On se met à la classe 2. Et notamment pour les enseignants et futurs enseignants de l'Inspe que l'on voit ici et notamment derrière moi. C'est une approche complémentaire par rapport à ce qu'il va y avoir en commun sur les aspects d'inclusion et de handicap. Donc là, c'est une journée qui est à la fois importante pour le campus, parce que ça permet de donner à voir sur le territoire et le territoire à se donner à voir au niveau du campus. Et c'est important aussi pour les étudiants au niveau plus opérationnel, puisqu'ils arrivent à développer des compétences complémentaires que l'on peut travailler ici, même si on est enfermé hors les murs de l'université.